Salut à tous c'est Benki de la sellerie tout simplement et aujourd'hui on se retrouve pour pour un tuto sur un siège de tractopelle il va avoir la réflexion de mousse à faire et puis voilà donc là ça commence ici on va faire le dégrafage donc il ya plusieurs éléments il y a trois éléments avec l'appui tête vous avez le dossier l'assise et l'appui tête l'appui tête on va faire une housse pour le recouvrir complètement puisqu'il est collé donc on va laisser l'origine et puis on va on va le recouvrir tandis que cela en fait on va vraiment fabriquer une housse alors pas par dessus je vais enlever le revêtement si 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 vient parce que sinon il se décompose donc on va voir ce qu'on va faire au mieux pour le client donc voilà ça part de là alors le dégrafage pour ceux qui viennent nous voir la première fois au niveau de la vidéo donc on va prendre un tournevis ou un dégrafeur il existe plusieurs dégrafeurs jusqu'à ce jour j'en avais un que j'ai égaré et donc aujourd'hui j'utilise un tournevis qui est quand même assez fin pour pouvoir faire ce genre d'application voilà donc c'est sûr que c'est peut-être un peu plus long qu'avec un dégrafeur peut-être donc là on va tourner à l'intérieur de la graphe ça ça bouge beaucoup avec la table je vais essayer de le mettre ailleurs je peux faire le réglage avant mais je savais pas que ça les bouger autant alors voilà hop donc là on me voit ici au niveau du reste de l'atelier avec le tableau d'école derrière on va zoomer un voilà on est sur la partie des graffages donc là j'ai attaqué l'assise voilà en moyenne il faut compter à peu près 5 minutes pour dégraffer un support de 50 par 50 à peu près alors je donne ces temps pour que ça soit plus facile pour ceux qui se mettent à leur compte j'ai plus d'éclairage pour faire le calcul et pour tomber juste au niveau de leur clientèle c'est vrai que c'est un petit peu loin au niveau de la vidéo mais au moins ça bouge pas parce que là la table elle bougeait vachement donc je vous ai mis sur ma machine à coudre parce que l'atelier il est pas très grand et que le matériel de vidéo avec des trépieds que j'avais lorsque j'étais à l'autre local je les ai pas ressorti depuis et ils m'indicaperaient vachement parce que je manque de place ici donc j'essaie d'optimiser au maximum mon atelier et de prendre vraiment au compte-route les clients donc là il y a pas mal de poussière je vais l'enlever parce que je suis en train de me coulir les doigts c'est pas agréable du tout donc voilà donc là on est arrivé on va prendre une pince coupante pour pouvoir sortir les agrafes une fois qu'on aura terminé on passera à une autre vidéo pour vous montrer comment on va réaliser le patron sur ce type de siège assez original puisque là en fait ils ont mis un tissu de pavillon qui est assez extensible pour pouvoir faire l'assise et du coup c'est pas très costaud et là on va passer sur du tep nifugé antibactérien pour le client pour qu'il ait une longévité un peu plus accrue j'aurais très bien pu lui proposer de la matière en tête blanc nautique de façon un peu plus résistante parce que je pense qu'il n'a pas de cabine ce siège mais le client était assez pressé et il a préféré qu'on fasse avec du tissu que j'ai en stock du coup il voulait un tissu qui était assez de couleurs assez assez ternes donc le blanc étant donné que dans le nautique je fais énormément de blanc j'ai pas forcément d'autres matières le bleu ça lui plaisait pas et j'ai pas énormément de stock je vous invite à regarder la vidéo j'ai présenté mon mon matériel mon atelier vous allez pouvoir juger que moi on a deux stocks au mieux c'est un sinon faut avoir beaucoup plus de place je vois pas trop trop l'intérêt d'avoir beaucoup de stock voilà donc là on arrive sur la fin je rapprochais la caméra je vais vous montrer un petit peu comment on va le défaire est-ce que c'est collé est ce que c'était juste aggrafer c'est la surprise du chef d'habitude les sièges de travaux publics qui sont différents ça peut ressembler à ça mais hop hop on descend la caméra vous voyez un petit peu de plus près ça va bouger peut-être c'est sûr donc là on s'aperçoit qu'effectivement c'est collé c'est collé donc là je pourrais intervenir avec le thermique pour activer la colle là en fait on s'aperçoit que la mousse qui était avec le tissu elle reste sur l'autre mousse ce qui n'est pas plus mal en soit jusqu'au besoin je vais juste là à penser peut-être légèrement enlever à gratter avec un outil que je vais vous montrer le but étant comme le prix est quand même assez serré pour le client je peux pas non plus m'attarder et donc et puis il ya aucun intérêt il veut quelque chose de propre donc là on fait quelque chose de propre on va pas trop passer le temps dessus non plus je n'ai pas compté par exemple l'effet d'enlever tout ça au thermique c'était pas le projet ni l'idée même du client il voulait juste quelque chose de propre donc des fois il faut savoir convenir auprès du client alors pour le dossier vous pouvez constater il est assez incurvé il ya des risques que lorsque je vais mettre le tissu ben ça face le ça soit tendu comme ça ça va se tendre ça va faire le trampoline donc là on va réfléchir pour soi on va le coller ce qui est pas mal en soit soit carrément on peut faire des tirants alors les tirants seront certainement proposés sur le dossier parce que là c'est vraiment très incurvé je sais pas si vous le voyez bien à l'écran voilà là c'est vachement incurvé ici voilà donc le travail que je fais ça peut être fait chez sts par le client ce travail là ça lui permet de gagner un certain temps et moi ça me permet aussi de de passer moins de temps dessus de facturer moins et de me consacrer à autre chose notamment à la couture à quelque chose que j'aime bien faire on va prendre le gabarit puis ça permet aussi aux clients de pouvoir avoir le privilège d'avoir travaillé sur son sol bien évidemment on peut tout faire mais donc là on va le nettoyer donc on s'aperçoit sur la morphologie du siège qu'il était collé et qu'on a un certain nombre d'aspérité concernant la mousse alors ce qu'on peut faire ici c'est prendre c'est prendre ce type de rap voilà ce type de rap donc ce type de rap sert pour le bois pour éventuellement pour le placo aussi en bricolage vous le retrouvez dans n'importe quel magasin de bricolage la marque c'est du stanley voilà j'ai trouvé que c'était pas mal ça permet de gratter oui ça permet d'enlever les ce qu'on a besoin sans trop trop à guillemets là le but ça va être vraiment d'enlever ce qui s'enlève ne plus avoir de problème bon là le socle comme il fait que tomber on enlevé pour le moment on n'a pas l'utilité on en aura l'utilité lors de l'agraffage donc là on va essayer d'enlever ce qui nous gêne je peux vous dire que ça fait pas mal de mousse la mousse elle est là la mousse grise là elle est vraiment désintégrée ça fait pas mal de poussière on tourne la caméra un petit peu vers moi ça fait pas mal de poussière dessus lorsqu'on a bien nettoyer au mieux ce qu'on peut faire là dans ces conditions c'est appliquer une mousse en 0,5 parce que là je vais pas la brosser jusqu'à demain matin donc avec un double encollage de mousse parce que là il y a quand même pas mal de poussière on va utiliser l'aspirateur pour bien bien aspirer donc là on va utiliser l'aspirateur pour l'aspirer parce que quelqu'un pas mal de poussière et donc c'est pas l'intérêt de garder ce poussière là l'intérêt c'est vraiment de faire un support propre sur lequel on va pouvoir refaire quelque chose qui va tenir dans le temps donc là où on a vraiment besoin que ça tienne c'est sur les côtés sur les côtés hors vidéo je vais continuer à penser ce qui dit c'est ça qui va se passer je vais aspirer et puis et puis on va se retrouver sur une nouvelle vidéo où je vais en coller et après où on fera un gabarit donc je vais en coller de la mousse de 0,5 dessus sur une prochaine vidéo voilà j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous concernant des sièges de d'un tractopelle n'hésitez pas à liker partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo merci à vous salut